Bonjour et bienvenue sur Crypto House. Aujourd'hui je vais vous présenter une société qui souhaite résoudre un gros problème, le problème de sécurité pour les smart contracts et ça c'est tout de suite. Alors la société qui souhaite s'attaquer aux problèmes de sécurité c'est Quantstamp, le nom du token c'est QSP et c'est une société qui aujourd'hui au market cap classée 92, ce qui est bien quand on est dans le top 100, c'est très très bien et ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a quand même peu de sociétés aujourd'hui qui s'adressent à la sécurité dans les cryptos, donc ça c'est une bonne chose pour Quantstamp. Si on regarde dans leur white paper qui fait quand même 51 pages, on voit en introduction c'est que le problème de sécurité dans les smart contracts est assez important. Par exemple en juin 2016 il y a un hacker qui a volé pour 55 millions d'Ethereum avec un bug qui s'appelle DAO dans les smart contracts. Un an après, en juillet 2017, il y a eu encore un hacker qui a volé pour 30 millions de dollars en Ethereum sur le Parity Wallet. Donc là on parle quand même de grosses grosses sommes et il y a de plus en plus de sociétés qui développent des smart contracts qui ont peu d'expérience, donc c'est un vrai problème. Parce que quand l'argent est déropé, c'est bien sûr très très difficile ensuite de récupérer ses fonds. Il y a plein de moyens pour faire évader les fonds, les transférer par exemple en crypto anonyme. Donc ça devient très très dur de récupérer les fonds une fois que c'est perdu. Alors Quantstamp, il y a un total supply en token de 976 millions et en ce moment il y en a 617 millions. Pourquoi cette différence ? Il y a eu 65% qui ont été émis lors de l'ICO qui s'est terminé le 15 novembre 2017. Ils ont levé 30 millions de dollars, ce qui est raisonnable comme montant pour arriver à développer ce type de projet. Ensuite il y a 20% qui sont restés dans l'équipe, donc pour payer les membres de l'équipe qui travaillent sur le projet. Il y a 10% de réserve et 5% pour le développement communautaire. C'est-à-dire que si vous trouvez un bug sur Ethereum, vous pouvez le rapporter à Quantstamp et Quantstamp va vous rémunérer en QSP token. Alors en termes de prix, il a pas mal monté ces derniers temps, mais grâce à la crise, au krach qu'on vient d'avoir en janvier, il a bien retombé. Donc il était en fin d'année dernière aux alentours de 16, 15, 16 cents. Il est monté jusqu'à dans les 75 cents et en ce moment il est redescendu à 51 cents. Donc c'est encore assez intéressant d'acheter le token Quantum parce qu'il n'a pas encore atteint son maximum. Vous pouvez acheter du Quantstamp sur Binance. On voit que c'est l'exchange principal. Uobi, que je connais pas, qui est je crois un nouvel exchange qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Et sur Qcon que je vous ai déjà présenté pour d'autres projets. Donc Quantstamp, on va aller sur le site web, ici, voilà. Donc Quantstamp, c'est un protocole pour sécuriser les smart contracts. Donc ça permet de faire des audits automatisés de sécurité. Et pour payer les audits, on utilise tout simplement le token Quantstamp. Donc il existe déjà des scanners de sécurité, mais plutôt dans le monde réseau, dans le monde développement applicatif. Il y en a même beaucoup. C'est un très très gros marché. C'est utilisé quotidiennement par les sociétés qui développent et par les sociétés qui ont des grosses infrastructures IT. Donc pour tester la sécurité de leur infrastructure. Et dans le monde des cryptos, c'est quand même assez nouveau. Je connais pas vraiment de projets concurrents. Donc il y a des sociétés, bien sûr, qui font des audits, des smart contracts, mais c'est principalement des audits manuels. Et donc à ça, il y a plusieurs problèmes. Il y a un problème de coût, parce qu'un audit de sécurité sur un smart contract manuel, c'est un minimum de 5000 dollars. Et puis il y a le problème de délai. Il faut prendre à peu près, ça prend une semaine, le temps de faire l'audit, de faire le rapport. Et puis il y a un autre problème, c'est, on dit en anglais, la scalability. C'est-à-dire que vous pouvez faire, vous pouvez pas faire plus d'audit que vous avez d'auditeur. C'est-à-dire que quand un auditeur travaille sur un projet, il est booké sur ce projet, puis il ne peut pas faire un autre audit. Et donc si les smart contracts se développent, il y aura besoin d'avoir des solutions qui permettent de faire des gros volumes d'audit. Et ça, CoinStamp va le permettre. Alors, CoinStamp, ce qu'ils vont faire aussi, c'est qu'une fois que vous avez testé votre smart contract avec les audits de CoinStamp, ils vont vous donner un logo où il y aura marqué « Testé par CoinStamp ». C'est une sorte de cachet, comme ça. Et ça donnera un petit peu de, moi, ça donnera de la confiance aux gens qui vont utiliser votre smart contract, parce qu'il y aura une garantie qu'il y a déjà un audit. Alors, où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui ? Aujourd'hui, ils ont déjà lancé un scanner qui fonctionne. Ce n'est pas encore en production, c'est en pré-production. Mais on peut déjà, sur leur site, comme ça, demander un audit. Et vous allez recevoir ensuite un rapport qui sera divisé en deux parties. Je ne sais pas si je trouve rapidement le schéma. Et si on regarde dans leur white paper, Donc, on voit qu'il y a un rapport privé pour les développeurs, avec vraiment les parties très techniques, et un rapport plus public, communautaire, ils appellent ici, avec beaucoup moins de détails. Chaque faille de sécurité ou chaque bug sera classifié par une échelle de 1 à 10. Aujourd'hui, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ne sont pas encore 100% automatiques. Il faut encore des auditeurs constant pour terminer l'audit, mais ça deviendra dans le futur complètement automatique. Alors, quelle est l'utilité du token ? Donc, comme j'ai dit, déjà, ça va permettre d'acheter les smart contracts, et puis aussi, ça va permettre de rémunérer la communauté qui trouve les bugs, et ça, c'est bien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec l'utilisation du token, le token devrait s'apprécier en valeur. Alors, quels sont les principaux avantages de CoinStorm ? Un, donc, c'est un outil automatisé. Ensuite, ils vont donc chercher les bugs et les failles de sécurité. Ils vont donner un cachet. Donc, ça, c'est un deuxième avantage. Ça réduit les coûts fortement. Là, on parle de 5 000 dollars en entrée vers quelque chose qui va tourner aux alentours de 10, 15, 20, 50 dollars. Donc, il y a un gain en coûts énorme, tout simplement énorme, et un gain en temps aussi important. C'est-à-dire que d'un côté, une semaine, de l'autre, ça va être à peine quelques minutes, voire quelques heures. Et enfin, il y a la partie multiplication des audits, ce qui n'est pas possible avec des auditeurs, alors que là, comme c'est un outil, on va pouvoir multiplier les audits à l'infini. Alors, le roadmap, on le trouve dans le white paper. Et pour résumer un petit peu le roadmap, donc, comme j'ai dit, c'est déjà un en test. C'était en test déjà depuis 2017. En avril 2018, ils vont faire les premiers tests de la version finale. Et ils veulent passer en production pour fin 2018. Ils veulent aussi augmenter l'équipe à plus d'une quinzaine de personnes et développer les partenariats stratégiques et faire beaucoup plus de marketing, donc une fois que le produit est en production. En avril 2019, ils vont sortir la seconde version du scanner et continuer à enrichir tout au long de cette période le scanner avec des nouvelles failles de sécurité, des nouvelles vulnérabilités. Et ils souhaitent avoir une équipe d'environ 20 personnes. Alors, l'équipe est composée aujourd'hui d'environ 11 personnes plus 8 conseillers. Alors, c'est facile de trouver leur profil sur LinkedIn. Le fondateur, c'est Richard Mac, qui est une personne qui est assez connue dans le monde de la crypto. Donc, il a été chez Tower Research comme algorithme trader. Ensuite, vous avez le CTO et aussi cofondateur, c'est Stephen Stewart, qui est en charge du développement des smart contracts. Et il a travaillé 5 ans à la Défense Nationale Canadienne comme analyste dans le domaine informatique. Puis ensuite, il a travaillé dans le domaine du computer forensics, donc des crimes, des investigations au niveau des hacking. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui sait de quoi il parle. Ensuite, on a Edouard Zulkowski, qui est dans le département du développement des smart contracts. Il a un PhD. Ensuite, on a Vagi, qui est un expert en sécurité. Il a travaillé 7 mois chez Amazon et avant 10 ans à l'université de Waterloo. Ensuite, on a Pritt, qui lui est un... C'est le Lead Backend Engineer. Il a travaillé comme Senior Software Engineer à la banque Barclay. Il a aussi travaillé comme Ingénieur Software chez Samsung. Donc, des belles références pour l'équipe. Et l'équipe ensuite d'Advisor avec des têtes qu'on retrouve sur plusieurs projets déjà. Comme par exemple, Ivan Shun, qui est un des directeurs techniques de chez Facebook et qui a travaillé avant chez Apple. Donc, c'est lui avec son chien. Ensuite, on a David Park, qui est un Product Manager de Facebook. Et puis, les autres sont soit dans la sécurité, soit déconseillés au niveau blockchain, soit au niveau marketing ou légal. Alors, il y a une bonne communauté aussi. Alors, ils ont Telegram. Ils sont sur Medium, sur YouTube, GitHub, Facebook, LinkedIn. LinkedIn et Twitter. On va aller sur Twitter pour voir où ils en sont. J'avais regardé il y a à peu près une dizaine de jours. Ils avaient 29 000 abonnés. Aujourd'hui, ils sont à 35 000. Donc, ça augmente fortement. Il y a de plus en plus d'intérêts autour de CoinStamp. Et ils n'ont pas encore fait beaucoup de marketing parce que leur produit n'est pas prêt. Alors, qu'est-ce que ce sera quand ils auront avancé au niveau marketing ? On arrive maintenant à la conclusion. Alors, qu'est-ce que je pense de CoinStamp ? C'est un projet quand même qui va prendre du temps à se lancer parce qu'il parle de la fin d'année. Donc, c'est encore 11 mois. Il y a peut-être des concurrents qui peuvent arriver entre temps. Ensuite, aujourd'hui, ils ne supportent qu'Ethereum. Il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de nouveaux blockchains qui arrivent en production. On parle notamment de NEO. Mais il y a aussi Hyperledger. Il y en a encore beaucoup, beaucoup d'autres. Donc, est-ce qu'ils vont supporter aussi ces autres langages ? Ça, c'est quand même une chose assez importante parce que s'ils sont restreints à Solidity et Ethereum, ça leur ferme une part de marché. Donc, les concurrents, il n'y en a pas encore. Mais j'imagine qu'avec le lancement de ce projet, il y a d'autres personnes qui se disent « Oui, c'est peut-être intéressant de faire aussi des scanners de sécurité sur les smart contracts. » D'un autre côté, il résout quand même beaucoup de problèmes. Il résout le problème du coût, ce qui est quand même un problème majeur. Il résout le problème du temps que prennent les audits. Il résout le problème de la multiplication des audits puisque c'est complètement automatisé. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il donne une preuve aussi d'audit. J'aime bien le fait qu'il y aura marqué sur votre smart contract « Audited by Coinstam ». Ça, c'est en termes de marketing, c'est pas mal. Alors, c'est un projet qui est quand même assez risqué parce qu'ils sont dans la fin du top 100. Le token s'est quand même déjà beaucoup apprécié. Donc, il était au niveau du lancement en novembre à 10 cents. Donc, il a déjà fait x5. mais il n'est pas encore au maximum. Donc, il est encore 40% en dessous du maximum. Mais en tout cas, moi, c'est un projet qui m'intéresse parce que je pense que la sécurité des smart contracts est quelque chose de majeur. Les smart contracts se multiplient. 2018, c'est vraiment l'année où il va y avoir des smart contracts qui vont être utilisés et il risque d'avoir d'autres scandales dans le domaine avec encore des millions de dollars de volets par des hackers. Donc, c'est un problème très, très important. Donc, je souhaite bonne chance à Richard Ma et son équipe avec Coinstam et j'espère sincèrement que le projet va fonctionner. Alors, moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce vers le haut, ça fait plaisir. Et puis, abonnez-vous à la chaîne. Ciao, ciao.